... En fait, Kass n'a pas vu la B3 de Kass, non, je veux dire, Kass n'a pas vu la B3 de Kass, donc s'il avait vu la B3, peut-être qu'il n'aurait pas fait autant de défense, non ? Justement, en fait, c'est le principe de la strat, c'est de se dire que si, normalement, le Protos, il fait cette strat uniquement si le Terran voit la B3, parce qu'il se dit que le Terran va faire un seul bunker puisqu'il ne s'attend pas à être attaqué, c'est ça la force de la strat, mais là, il ne l'a pas vu, du coup, c'était du Brain dans du Brain. Voilà, trop de Brain, tu le Brain, tout simplement. Et donc, on a Kass en haut à droite en Terran en bleu, et en haut à gauche, Creator Prime en Protos en rouge. Ouais, et donc, on a bien un partout entre Creator et Kass, ne vous y trompez pas, un partout. Qui va passer ? Qui va passer entre ces deux joueurs ? Pour l'instant, les choses sont complètement indécises, et donc, on est sur Willwin, si je ne me trompe pas. Willwin. Willwin. Oui, ça peut aider à waller. À mon avis, c'est pour t'aider à waller ce type-là, et je me suis posé la question. Tu vois, celui-là, je me suis posé la question à quoi ça s'arrête. Il mappe avec son pylône. Donc, il mappe, il va pas mapper. Est-ce qu'il va mapper dès le début ou pas ? Hop là ! Non, il va partir en bas à gauche, donc ça, ça va être en dernier. Et au fait, étant donné que c'est le début de la partie et que ça... Là, d'ailleurs, c'est c'est first, allez, c'est c'est first, ouais, c'est ça. Et en face, nexus first. Ouais, c'est c'est first, nexus first. C'est c'est first, nexus first, ouais. Toi, ça s'est passé comment, là, à Shefflan ? Bah, ça va, ça s'est pas trop... Ouais, ça va, j'ai fait deuxième, derrière Minimat, en battant Hill et Etidroud envers les phases finales. Il y avait beaucoup de Zerg, non ? Il y avait pas mal de Zerg, c'est vrai qu'il y avait Kenzie, Hill, Etidroud, Divi, il y avait quand même des très bons joueurs QWERTY, il y avait des bons joueurs Zerg. Le seul Protos, enfin, il y avait deux Protos, c'était Neon Angel. Et c'était qui l'autre ? C'était Tzend, un bon joueur Protos qui avait battu, je crois, Etidroud en poule. Et en Terran, je crois qu'on a vu pas de Terran, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des mecs qui sont inscrits, qui sont pas venus, comme Wolf qui s'est inscrit, qui est pas venu finalement. Origine ? Origine, non, c'était pas Origine, c'était Effecto qui s'est enregistré, qui est pas venu. Finalement, ils sont pas, voilà, quoi, il y avait que des Zergs, et c'est vrai, quand tu regardes le braquet, il y avait que des Zergs et deux Protos, les pauvres. Et c'est vrai qu'on a vu que du Zergs, Zergs. Et donc, Koel, c'était une très belle LAN, bien organisée, les ennemis étaient à 2000%, et on voit TUD en LAN, c'est vraiment assez impressionnant de voir. Et on s'est fait du... Après, en fait, après la compétition de StarCraft 2, on s'est fait un peu de League of Legends avec QWERTY. Jusqu'à 12h du matin, c'est ça ? Ouais, et c'était énorme. Mais tu sais, on est genre des bîtes, on n'y joue jamais, et on a joué contre les mecs sur place, mais en fait, il et QWERTY, ils sont bons, hein ? Ouais, mais ils jouent beaucoup, hein ? En fait, il joue à Dota 2, surtout, Dota 2. Donc, c'est-à-dire que, vu qu'il joue à Dota 2, c'est plus skillé que LOL, donc finalement, quand il joue à LOL, c'est plus facile. Attends, alors normalement, après une phrase comme ça, il y a un flot de commentaires. C'est pour Cheat Senora, ça. C'est pour Cheat Senora, ouais. Non, mais QWERTY joue pas mal, joue beaucoup aussi, c'est pour ça qu'ils ont un bon niveau. Toi aussi, t'es pas mauvais, je t'ai vu une laine et tout. Ça va, mais moi, je joue à Blizzcrank, quoi. Ouais, bah c'est pas mal. Je joue très peu de perso, en fait. Et moi, je joue que Malphite. Ah oui, Malphite, le failleux Malphite de moment. Moi, je joue presque pas, mais quand je joue, c'est que Malphite, j'ai qu'un seul perso, si j'ai une autre, c'est fini. Et non, mais tu as quand même impressionné pas mal de gens, parce que tout le monde dit TUDE, c'est un caster, il est trop nul, c'est une bite. En fait, pour être honnête, t'as montré ta bite, et tu leur as dit, ben non, regarde, je suis quand même top master, middle master. Donc, quand même un très bon joueur. Non, il faut être honnête, il faut le dire. Des fois, les casters, voilà, quoi. Ils ont, voilà. Donc, je trouve ça pas mal que les casters commencent à faire des tournois, des lans et tout. Et ça montre aussi, tu vois les top fr, tu vois les joueurs, tu leur parles et tu connais plus l'histoire. Et donc, t'as d'autres histoires à raconter. Et tu vois un peu plus comment c'est en tant que joueur, quoi, de vivre une lane en tant que joueur. C'est pas facile. T'as la pression, t'as les gens qui te regardent, t'as une trentaine de personnes à chaque fois que tu joues et qui te regardent, t'as la pression des gens et tout. Donc, c'est des trucs, c'est plus la même chose. T'es pas, on peut dire, à poil devant ton PC à jouer au leader. Là, t'es habillé, t'es en stretch, tu dois pas perdre. Parce que si tu perds, t'es en loser, t'as des gens qui te regardent. Donc, t'as plus de sensations. Mais c'est plus, on va dire, moi, je trouve que c'est mieux que sur le net. On voit des joueurs... Moi aussi. C'est plus stratégique. J'ai bien aimé. Alors, si on revient à la game, on a... Là, il y a quelque chose que j'aime bien. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est ce conseil crépusculaire. La vache. Conseil crépusculaire... C'est tellement greedy, quand même, là. C'est ultra greedy. Il fait une get expand. Non, il a fait Nexus first, une get, et direct, alors c'est-à-dire qu'il aurait pu se faire sanctionner, quand même. C'est-à-dire que soit il part sur un timing d'été, c'est possible, soit il part sur un timing blink. Dans tous les cas... Énorme. Dans tous les cas... What ? Attends, il a annoncé Nexus, il l'a annulé. Ah, il a du mal positionné. Il l'a mal positionné. Il a fait une lecture sur la B3, et il l'a mal positionné, il l'a refait. Il fait d'été derrière, et casque, il fait un autre BO aussi, qui ne fait pas le BO de d'habitude, qui ne fait pas les masses bio, il part direct sur Medivac, sûrement pour un petit double drop. Mais tu sais, je trouve que c'est une excellente idée de partir sur d'été. Parce qu'en fait, en faisant ça, Creator, le seul risque qu'il prend, c'est si en face, il y a Cloak Banshee, parce qu'il n'aura pas d'observateur. Mais les Terranes ne font plus ça, en fait. Les Terranes ne font plus tu sais, One Rack Expand, ou même CC First, into Cloak Banshee, c'est extrêmement rare de voir ça. Oui, mais... Mais effectivement, s'il y avait eu ça, limite, c'est auto-loose pour Creator. C'est incroyable, parce que Creator joue quand même la carte, il prend B3 avec juste deux îlottes et un stalker, à 7 minutes de game, à 8 minutes de game. Salut, voilà, j'ai deux îlottes, deux stalkers, un sentry, il n'y a pas de soucis, on est à 8 minutes, je prends B3. Alors que là, Creator, franchement, joue, mais là, c'est quand même impressionnant. Et en plus, c'est que la force des Coréens, c'est que toujours à la troisième game, ils font un truc vraiment, soit vraiment tenté un gros cheese, soit genre vraiment méga super greedy, et souvent ça passe, parce que souvent, la troisième game, tu ne joues pas là-dessus, donc là, tu réfléchis à dire, oula, on va jouer de la macro, on va jouer tranquille et tout, je sais que je n'ai pas envie de perdre la game sur un cheese, ou sur vraiment un BO vraiment bizarre. Et là, le DT qui vont passer, ça n'a pas été vu, ça n'a pas été vu, parce qu'au moment, il bouge à ce moment-là, c'est le timing parfait, casse sur les DT, et là, il vient de le voir, le scan qui est balancé, il y a un DT sur la B1, un DT sur la B2, ça va faire mal, je ne pense pas qu'il a les scans, oh là là, les SCV qui tombent un par un, sur la B1 et sur la B2, et là, qu'est-ce qu'il va faire ? casse, il est dans la merde, il préfère attaquer au lieu de se défendre, oula là, c'est dur ! Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision, parce que... Oh, le scan, le scan qui est raté, un scan raté qui recule direct, en plus, il a DTT, c'est-à-dire qu'il va devoir scanner plein, oh là là ! Et là, il va le gratter au DT, il n'y a pas le bouclier, donc les marines tombent en un coup, et là, casse qui... il est mal, oh là là, le B-O-Win, incroyable ! Il a posé ses couilles sur la porte, carrément ! À cette fois, il pose ses couilles sur la porte, carrément ! Il a dit, je te fais DT, direct, je prends B3, et c'est le GG ! Oh là 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 ! Le B.O. Win, genre, salut, voilà, je mets mes coups sur la porte, hop, tu pourras pas faiser, et bim, et voilà, 2-1.